En cette fin du mois de juillet, les joueurs de l'Estac ont déjà repris depuis un mois. Le marché des transferts de la Ligue 1 bat son plein et seulement deux semaines nous séparent du match d'ouverture du championnat contre Valenciennes. Ce vendredi soir, il était donc temps pour les supporters de préparer la rentrée. Pour cela, l'Estac organisait sa traditionnelle journée des abonnés. 3000 personnes environ avaient répondu présent. Et même si la chaleur orageuse de cette fin d'après-midi avait un peu calmé les ardeurs, pour les supporters, il fallait être là. C'est la journée spéciale d'avant le championnat. C'est le jour que le président choisit de réunir tous ses abonnés. C'est toujours très festif et c'est vrai que c'est un bon contact avant le championnat, c'est très important. Au programme, animation assurée par les jeunes des stages d'été de l'Estac et entraînement léger pour les joueurs de l'équipe pro. Les spectateurs se sont aussi vus présenter les maillots de la saison 2012-2013 ainsi qu'un invité de marque, l'animateur Tex. Pour cette aventure de l'Estac en Ligue 1, il sera le parrain du club, une fonction qu'il compte bien apprendre sur le tas. Je vais le découvrir cette année, je pense que ça va être d'essayer d'être là, de venir au maximum. Mais c'est la même chose, je vais rester le même supporter que ce que j'étais, parce que j'ai toujours été supporter, ça ne changera pas beaucoup de choses à mon avis. Je serai toujours là. Même l'année prochaine, si je ne suis pas parrain, il y a des chances, il faudrait que quelqu'un me prenne la place, je serai quand même toujours là. Pour l'Estac, cette journée est surtout l'occasion de remercier ceux qui l'ont encouragé la saison dernière et qui ont répandu présents à l'ouverture des abonnements. Déjà plus de 6000 abonnés pour 2012-2013, le président Mazzoni est reconnaissant. On leur doit beaucoup de choses, on leur doit leur fidélité, on leur doit toute leur présence derrière tous ces matchs, que ce soit quand ça marche bien ou quand ça fonctionne moins bien. C'est vraiment leur journée et c'est vraiment un hommage très important dans ce club. Après cette rencontre un peu écourtée par l'orage, les joueurs sont partis préparer leur match finalement perdu contre Créteil ce samedi. Les supporters, eux, se sont donnés rendez-vous le 4 août au stade pour la réception d'une sélection de joueurs sans club avant la venue le 10 de Valenciennes pour la première journée de Ligue 1.